alors bonjour qui sont mes collègues tanzaniens à vous voilà et bonjour à tous c'est vraiment un honneur et un privilège de faire partie de cette réunion j'ai été heureuse de voir des participants provenant de tellement de pays et tellement de femmes dans la salle et de jeunes et de gens qui représentent tout ce que nous faisons alors je suis vraiment contente comme le docteur si cela dit je travaille aux états unis en afrique depuis 97 et dans mon dernier poste en tant qu'administratrice adjointe au bureau pour l'afrique je me focalise donc pour l'afrique de l'ouest sur l'afrique de l'ouest et donc l'afrique de l'ouest côtière et le sahel ainsi que nous notre bureau pour le développement durable qui comprend toutes les initiatives de développement qui sont soutenues par USAID dans 43 pays sur le continent alors je suis vraiment ravie d'avoir l'occasion de vous parler je m'excuse que je n'ai pas beaucoup de temps cependant mais ce que je vais faire c'est vous parler un peu des priorités de USAID ce que nous faisons et ensuite j'aimerais avoir assez de temps pour des questions à propos de nos partenariats de sécurité on m'a déjà dit que ce groupe pose de très bonnes questions et donc et que comme c'est le dernier jour de trois semaines je dois être prête à pour une discussion très active alors je vais laisser quelques moments pour ces questions à la fin de ma présentation alors d'abord je veux partager quelques points à propos de ceux de la focalisation de USAID sur le continent est ce que je peux demander si vous êtes et réveillé alors si vous êtes réveillé est ce que vous connaissez USAID est ce que vous n'en avez entendu parler vous en avez entendu parler USAID et USAID la plupart qui a c'est plus ou moins ce qu'on fait si je vous donnais un test un examen vous auriez une bonne note ce que vous savez plus ou moins ce qu'on fait ça dépend de comment vous allez le noter bon alors je vais vous donner de grandes lignes de ce que nous faisons alors nous avons eu l'occasion hier de rencontrer notre le congrès américain pour plaidoyer pour notre budget pour 2024 pour continuer notre travail d'aide au développement et donc je vais noter quelques points clés d'abord je n'ai pas besoin de dire à ce groupe que l'Afrique et le continent avec les économies avec les croissances les plus rapides au monde alors la population africaine va augmenter rapidement sur les années à venir et c'est un moment important parce que le monde commence à reconnaître l'importance de l'Afrique et ici aux Etats-Unis nous avons eu l'occasion d'accueillir les le sommet pour les leaders africains avec le gouvernement américain beaucoup de ces gouvernements sont représentés ici nous avons une nouvelle stratégie envers l'afrique qui souligne en fait et valorise les partenariats et la collaboration et c'est dans cette optique que USAID fait son travail je comprends que dans la salle aujourd'hui nous avons une représentante de la jeunesse et nous reconnaissons en tant que USAID l'importance de travailler avec les jeunes devinez l'âge moyen en Afrique actuellement je ne sais pas allez dites le moi vous n'avez pas levé la main quelle est la moyenne d'âge en Afrique à l'heure actuelle 21 ans 25 ans D'après le travail que nous effectuons qu'on a fait en se préparant pour la visite de notre vice-présidente en Afrique récemment la moyenne est de 19 ans et donc c'est une population en croissance rapide avec un âge moyen de 19 ans alors je ne sais pas mais mes enfants à moi ils ont plus de 19 ans donc alors d'imaginer que c'est l'audience c'est l'Afrique pour USAID on a créé des partenariats avec les pays africains depuis 60 ans et nous avons notre depuis 1990 nous avons travaillé avec plus de 700 millions de personnes pour aider à les sortir de la pauvreté pour réduire les fatalités les morts du VIH du paludisme pour arrêter l'Ebola et s'assurer qu'on crée des partenariats sur la préparation pour la sécurité sanitaire mondiale alors en gros nos objectifs sont de faire progresser la paix et la sécurité d'élaborer des économies africaines durables et inclusives d'accroître la croissance économique de redynamiser la démocratie et de réélaborer la résilience après la pandémie qu'on sait tous bien sûr a tellement impacté nos secteurs de l'éducation et de la santé en particulier alors brièvement je vais parler de ce que nous faisons dans ces domaines et ensuite nous aurons notre discussion alors sur la paix et la sécurité je n'ai pas besoin de vous dire que en effet d'après notre indice des états fragiles 11 des 15 états les plus fragiles au monde sont en Afrique subsaharienne et nous reconnaissons qu'à travers nos partenariats nous avons quelque chose qui s'appelle la loi de la fragilité mondiale l'acte sur la fragilité mondiale et donc nous avons une nouvelle stratégie pour prévenir les conflits et pour promouvoir la stabilité nous travaillons pour créer des partenariats avec la société civile les forces de sécurité les départements de défense les ministères de défense et autres partenaires pour réduire les moteurs de l'instabilité de l'extrémisme violent et dans mon domaine nous nous focalisons beaucoup sur notre stratégie régionale au Sahel alors je veux m'assurer qui vient qui provient d'un pays du Sahel du Sahel est-ce qu'il y a à oui alors mes collègues sont là je veux juste être sûre que vous êtes bien éveillé alors à travers le Sahel nous avons notre stratégie sur le Sahel où nous examinons l'aide humanitaire les droits humains le leadership des femmes pour la croissance économique nous voulons accroître les marchés pour plus d'économie par exemple vous avez peut-être entendu parler de l'initiative pour la prospérité de l'Afrique qui va accroître le commerce et les opportunités avec les Etats-Unis et aussi le commerce entre les pays africains eux-mêmes sur le continent nous examinons aussi l'investissement dans le secteur privé parce que depuis le lancement de cette initiative pour la prospérité en Afrique notre priorité de croissance économique nous avons il y a eu 9000 accords à travers de multiples pays pour 65 milliards de dollars donc c'est vraiment une focalisation pour renforcer la capacité et la puissance économique de l'Afrique a par rapport des jours that is focused on power and electricity we just had our 10th anniversary and we've helped provide more than 172 million people with access to electricity across the continent on democracy Nous travaillons avec les gouvernements d'État, pour les sociétés, et puis finalement, post-Covid-19, post-la pandémie, un renfort de l'éducation, de la santé. Nous avons l'initiative contre le paludisme qui aide à adresser le sida, le paludisme, et fournir des services pour les mères, pour les enfants à travers le continent. Nous avons aussi notre focus mondial sur la sécurité alimentaire, qui soutient l'agriculture, l'économie, et qui renforce l'éducation accessible à tous et accroître cela. La façon par laquelle nous faisons cela, nous avons des stratégies de cinq ans que nous créons avec des gouvernements de pays, et au sein de ces cinq années, on rédige des descriptions de programmes qui vont aider à réaliser nos objectifs, que ce soit la nutrition, l'éducation, la santé, ou des questions du climat ou de la sécurité. Nous écrivons un sommaire de ce que nous voulons accomplir. Et beaucoup de gens ont un processus par lequel les gens peuvent faire une demande pour ces fonds, c'est pour des organisations locales, nationales, internationales. On a aussi le secteur privé qui peut s'engager pour travailler sur le continent. Et nous avons aussi un financement que nous faisons sans le biais de la concurrence, qui va aux organismes régionales comme les Nations Unies, les organismes du Sahel, le travail plus élargi qui se fait sur le continent, aussi bien que pour un nombre de pays de l'Afrique. S'il y a un ministère de la Santé ou de gouvernement local ou un ministère qui travaille sur ces priorités, nous avons aussi une assistance directe pour les pays hôtes à travers les ministères de la Finance. Alors, voilà nos priorités, en gros, sur lesquelles nous travaillons, spécifiques aux façons par lesquelles nous travaillons avec la paix et la sécurité. Nous savons que beaucoup des moteurs de l'instabilité proviennent du fait que les gens exploitent le fait qu'il est difficile pour les populations avoir accès aux services de base. Alors, nous voyons le lien. Si les gens n'ont pas accès à l'éducation et à la santé, il y a des opportunités accrues pour les extrémistes ou d'autres à tirer parti de cela. Alors, nous pensons que le développement a un rôle important pour assurer que nous puissions faire avancer la sécurité. On peut accroître l'engagement de la société civile pour essayer d'adresser les questions de la paix et de la stabilité. Alors, voici notre rôle. Je suis ravie de répondre à vos questions pour discuter des questions et des opportunités pour qu'on puisse s'engager avec USAID dans vos secteurs, dans vos pays, en tant que partenaire dans le travail que nous faisons. Et préalablement, ce que j'avais dit, c'est que nous fournissons de l'électricité à plus de 172 millions de personnes sur le continent. Non, ça c'était au début. Merci beaucoup.